Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous montrer en fait deux situations de déconnexion. Donc j'en ai une avec Canaille et une avec Chupa. Donc en fait j'étais en train de faire une séance et il y a eu des moments en fait où ils se sont déconnectés et j'ai décidé du coup de vous montrer comment j'ai réagi par rapport à ces situations là. On va commencer par Canaille, donc je vais vous expliquer la situation. Je vais demander à Canaille un demi-saut, mais vous allez voir qu'il va passer à côté pour aller voir la caméra. Donc je décide de reprendre Canaille et de lui représenter l'exercice pour la dernière fois, donc après c'était la fin de la séance. Pour vous expliquer du coup cette déconnexion, c'était tout simplement de la fatigue, malgré que la séance ait duré 10-15 minutes. Voilà, j'ai préféré respecter Canaille et le laisser tranquille juste après. Ensuite nous passons à Chupa. Alors pour vous expliquer aussi la situation, j'ai demandé précédemment le même exercice, mais en fait de l'autre sens. Donc Chupa était face à la caméra, il a tout réussi. Et du coup j'ai décidé pour avoir un autre plan en fait sur la vidéo, de le faire du coup fesse vers la caméra. Sauf que vous allez voir que Chupa bloque en fait sur les aspirations et reste planté. Ok. Ok. Non, non, non. Ah oui. Non, non. Eh ? Non. Tu te débrouilles comme ça. Chup. Les fesses. Chup. 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 Un clic qui n'a pas été abouti. Donc pour éviter que Chupa comprenne que lever la main peut aussi dire rester immobile. J'ai décidé donc de changer l'exercice, mais toujours dans l'objectif de faire les aspirations, comme vous allez le voir. Je change un peu la forme de l'exercice, ou j'ajoute une barre au sol qui va servir pour les aspirations. et de plots face pour du coup sa motivation car comme vous le savez Chupa adore pousser des plots pour récupérer les petits bouts de pommes qu'il y a à l'intérieur, c'est son jeu favori et grâce à ces petits plots là les aspirations sont réussies donc je lui permets d'aller chercher ces petits bouts de pommes j'explique sa déconnexion par de la fatigue mais aussi par de la fainéantise car oui mon petit Chupa est très fainéant donc parfois il faut savoir ruser pour conclure un petit peu cette vidéo donc je vous rassure j'aurai d'autres vidéos donc d'autres mises en situation parce qu'il est évident que je ne réagis pas de la même manière à chaque fois en fonction de situation mais du coup le point le plus important en fait c'est vraiment d'écouter son cheval et chuchou